Le topinambour, vous savez qu'il a un bon goût d'artichaut. Et savez-vous aussi que Samuel de Champlain l'a trouvé ici, chez nous, en Nouvelle-France, et qu'il l'a emmené de l'autre côté, qu'il a appelé « truffe du Canada ». Bien sûr, cette truffe du Canada s'appelle le topinambour, et pendant la dernière guerre mondiale, les Français en ont beaucoup mangé, ils ne voulaient plus rien savoir. Après, on va en faire beaucoup de bonnes choses. On pourrait la cuisiner en purée pour accompagner une viande, un poisson, même une entrée, mais j'ai décidé d'en faire une soupe froide. Voici les ingrédients. Dans un premier temps, j'ai épluché mes topinambours. Vous allez trouver des topinambours qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, avec plein de petits creux, plein de petits morceaux. Ils ne sont pas faciles, mais il y a des variétés qui sont beaucoup plus uniformes et qui sont beaucoup plus le fun à éplucher, bien évidemment. Alors, voilà le travail que j'ai déjà fait. J'ai épluché les topinambours en question. J'ai haché de l'oignon. Je vais couper les topinambours en morceaux. Voilà qui est fait. Et je suis allé sur mon poêle faire revenir mes oignons et rajouter des topinambours à l'intérieur de ma casserole, tout ça avec un peu d'huile d'olive. Je fais revenir encore une minute ou deux. Après une minute ou deux, on rajoute le vin blanc. On laisse mijoter pendant 4-5 minutes. 4-5 minutes plus tard, je rajoute le lait et le bouillon de poulet. J'assaisonne de poivre et de sel. La cuisson va environ prendre une quinzaine de minutes et il nous restera par la suite à la passer au pied mélangeur. Ma soupe est passée. Je la transvase dans un plat pour mettre le tout au réfrigérateur afin qu'elle puisse se rafraîchir comme il faut. Ma soupe est sortie du réfrigérateur. Je la goûte pour voir l'assaisonnement. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à la servir. Des beaux petits verres s'ils sont disponibles. J'ai un peu d'un net, ça pourrait être du cerfeuil aussi que je peux hacher. Je vais te mettre pour que ça fasse un peu plus frais. Et la dernière touche se fait à l'huile d'olive de truffe ou de l'huile de truffe tout simplement. Vraiment quelques gouttes parce que c'est très 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 fort. Donc pour ne pas enlever l'arôme délicate du topinambour, on y va vraiment à la goutte. Et voilà. Délicieux, l'huile de truffe fait vraiment toute la différence. Il y a encore des belles journées d'été à faire. Alors pourquoi pas un bon velouté de topinambour rafraîchi. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada